La question religieuse, elle a une place plus qu'importante, elle a une place cruciale. Parce que, en fait, j'ai été élevée dans la religion catholique, pas d'une manière particulièrement ni bigote, ni appliquée, ni fanatique, ni rigoureuse, ni invasive. Pas particulièrement, mais pour des raisons qui m'échappent complètement, enfin pas tout à fait, mais enfin bref, ça m'a constituée très très fortement, extrêmement fortement. Donc, l'imprégnation catholique, qui a quand même été appuyée par 7 ans de pensionnat religieux, entre l'âge de 11 ans et l'âge de 18 ans, est très très forte. Et elle a été d'emblée, dès que j'ai commencé à écrire, puisque mon premier texte s'intitule liturgie, elle a été d'emblée féconde, du point de vue de l'écriture. Alors, je dis par plaisanterie, mais ça n'est que partiellement la plaisanterie, que, en fait, ma quincaillerie catholique résurge constamment dans le travail d'écriture. En ce qui me concerne, quand je travaille, quand j'écris à l'établi, ça remonte tout le temps. Mon catholicisme ancien, organique, viscéral, avec, il faut bien le dire, au fond, pour moi, le motif pertinent et récurrent et extrêmement actif du catholicisme, c'est la culpabilité. C'est le rapport à la culpabilité. On est coupable et on est condamné.